Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'amuser à Cusiner Ensemble, une recette du Sud-Est. Et histoire de ne pas tomber en rade, on va accueillir un artiste, le Mozart du rugby, Yann Delegue. Boyan, ravi de t'accueillir pour Cusiner Ensemble. Sur un terrain de rugby, t'étais un grand compositeur. Qu'est-ce que tu penses faire avec ce joli piano en face de nous ? Avec un ballon de rugby dans les mains, je m'en sors mieux quand même, parce que là, c'est quand même pas mon univers. Là, tu vois, j'arrive peut-être à faire deux, trois trucs, mais de là et de maestro, ça va être un peu compliqué quand même. Je suis du niveau stagiaire. Bon, stagiaire, c'est déjà bien, ça veut dire que tu vas pouvoir faire quelque chose. On va essayer. Bon, on s'y met. On va faire des rigatonis farcis aux champignons, avec tous ces éléments, et derrière, on va les gratinier avec quelques morceaux de fromage par-dessus. On s'y met ? Ah oui. Bon, regarde, j'ai pris un peu d'avance quand même. Je t'ai épargné tous les labeurs de tailler des petits champignons. Ça nécessitait quand même quelques-uns. Il faut les tailler en tout petits cubes. Là, tu m'en montres un quand même. Ah oui, oui, oui. Quand même, je suis stagiaire. Regarde, tu fais trois lamelles dans ce sens, on va dire, derrière, la même taille en bâtonnets. Tu les laisses tous les uns à côté des autres, comme ça. Et là, tu fais des petits cubes. Ça, ça s'appelle une duxelle de champignons. C'est dérangeant si à l'intérieur, il y a deux, trois doigts. Non, les doigts, ça va, mais pas les gros morceaux. Moi, pendant ce temps, je vais lancer la cuisson des champignons. Donc, je mets un petit peu de beurre dans la cocotte. Ça, je t'ai épargné de ciseler les échalotes et l'ail. C'est sûr qu'à cette vitesse, tu n'es pas prêt de te couper. Le problème, c'est que tu avais peut-être prévu une demi-heure, on en a pour une heure et demie. Ça, ça va être la base de notre farce de rigatoni. Donc, j'ai mis échalotes, ail dans du beurre, un peu de thym. Je mets un demi-bouillon cube. On va bien assaisonner. Et on va ajouter maintenant les dés de champignons. Je ne veux pas dire, mais je crois que ce que j'ai fait, c'est mieux que toi. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus petit et c'est joli. Hop, je vais mettre de la crème dans la casserole du haut. Et là-dedans, on va y mettre un demi-oignon ciselé. Alors, j'avais le couteau à l'endroit déjà. C'est mieux. C'est impossible. Tu faisais des passes en avant quand tu joues, quoi. En saison, on prend deux, trois cèpes que l'on trouve à droite. Là, s'il n'y en a pas, on prend des morilles séchées, des cèpes séchées pour apporter un peu plus de goût à notre farce. Et j'y mets un petit peu de mie de pain taillé en cube. Et ça, on le met parce que ça va dessécher un peu notre farce. Ça va lui donner vachement de moelleux. Et une fois que c'est bien sec en bas, on va déglacer avec du vin blanc. Je le mets. Je tourne un peu. Tu le mets, tu tournes. Un bon verre, ouais. Ça dépend du verre. J'ai des copains qui servaient verre à bord, moi. Alors regarde, là, j'ai déjà pré-cuit les pâtes. On va les prendre, on va les déposer, on va toutes les ranger ici. Donc on en met, on va dire, deux, trois rangées. Moi, je vais mettre la farce que tu as faite tout à l'heure dans une poche. Comme ça, ça va être plus facile pour les garnir. Donc on les prend une par une. Tu appuies jusqu'en bas. Fais gaffe, c'est chaud. Très chaud, même. Ah ouais, putain, c'est super chaud. C'est bon, toi, cinéma, prends le torchon. Mais je suis un fragile, moi. Je jouais pas devant, je suis un fragile, moi. Moi, j'ai toujours fait un sport collectif, moi. C'est pour ça que je veux que tu m'aides. Ben, tu vois, très bien. Au rugby, c'est ça, toi, on fait les trucs à plusieurs. Allez, pousse. On va venir verser. Ça, comme ça, on peut le faire, le préparer avant. Bon, écoute, t'as bien travaillé. Elles sont prêtes, ces rigatoni. Je les mets au four. Et puis maintenant, c'est à moi de te cuisiner un petit peu. Ah, OK. Bon, Yann, maintenant qu'on est au coin du feu, du four, j'aimerais que tu me racontes ta plus belle histoire entre la gastronomie et le rugby. Ben, je vais te raconter ma première sélection d'équipe de France. Pour un rugbyman, c'est le grade. C'est toi, le moment incroyable. Tu t'en souviens de toute ta vie, forcément. Sur le terrain, ça se passe bien. C'est canon et tout. Banquet d'après-match avec l'équipe de France. T'es fier. Tu dis, je vais me régaler, ça va être un bon moment. Et là, en Écosse, ils me servent une panse de brebis farcie, arrosée au whisky. Alors, j'ai rien contre des écossais. Ils doivent se régaler avec ça. Mais pour moi, c'était amangeable. Mais t'aurais dû me dire ça, on aurait fait ça aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Ça t'aurait rappelé un bon souvenir. Allez, regarde, on va sortir les rigatonis du four qui ont bien gratiné. Tu vas pouvoir mettre un peu de sauce qui nous reste dessus. Donc, tu peux mettre quelques gouttelettes un peu en zigzag. Je te laisse composer. Bien sûr, ma créativité, ma créativité. Et on va venir déposer plein de petits rigatonis. Tu peux y aller, n'hésitez pas. Bon, mais regarde, c'est pas mal cette histoire, non ? Maintenant, on passe à la troisième mi-temps. La dégustation. Allez, dernière touche, on va y mettre quelques noisettes par-dessus. Je pense que les champignons ont été très bien taillés, en fait. C'est mon secret. C'est bien des bruits. C'est très, très bon. Très bon travail d'équipe. Il me tarde une chose, c'est que tu l'expliques à tout le monde. Mais bien entendu. Comment tu as fait ? On fait cure des pâtes pendant quelques minutes d'an de l'eau. Derrière, on fabrique une duxelle. Donc, on taille les champignons, de l'échalote, de l'ail qu'on fait revenir avec un peu de mie de pain. Ça, on farcit nos pâtes avec. Et à côté de ça, on a fait une crème avec un petit oignon, du fromage. Et on met à gratiner au four. De là, on dépose tout ça sur un lit de salade. Et puis, on se régale. Pas mal l'histoire, non ? Parfait, j'ai tout compris. Bon, mais très bien. En tout cas, Julien, je me suis régalé. J'ai passé un très, très bon moment. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à toi d'être venu. C'était un vrai régal de cuisiner avec toi. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada